Merci, et lui il a été super, il nous a mis la nappe Merci beaucoup à vous hein Non c'est moi qui te remercie T'es vraiment gentil garçon Non c'est toi t'es gentil Ca va toi ? Oh, t'es bon hein Salut, c'est Amar Ca va ? J'ai mes lunettes de soleil parce que Il y a beaucoup de soleil Logique On a chaud, je suis en t-shirt en Algérie Et on a fini ce matin à Alger On s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi chaud Mais c'est le cas Il doit faire quoi ? Il doit faire moins 20 degrés Fares, non ? 18-20 ? Entre 18 et 20 degrés, franchement c'est agréable Et depuis ce matin, depuis à peu près 10h On est partis, on a pris la route direction Oran Donc là on est sur l'autoroute A1 Qui fait donc Alger, Oran Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller à Oran On va voir si on peut manger sur place On a de la famille à voir là-bas Donc on ira, on va en profiter pour ça Et on va visiter un petit peu Je pense pas qu'on restera très longtemps à Oran Parce qu'on ne dormira peut-être pas sur place Moi la ville vraiment qui m'intéresse d'un point de vue architectural C'est Tlemcen Tlemcen qui n'est qu'à 1h d'Oran Donc là ce qu'on fait, on roule, on arrive à Oran On prend le temps de manger tranquillou On va voir ce qu'on mange, on filmera ça bien évidemment Une fois que c'est fait, on va voir la famille On se balade Et je pense vers 20h on décolle max de Oran Pour aller à Tlemcen Spoil, c'est Fares Malheureusement on n'est pas allé parce que je suis tombé malade On est retourné à Amsila Et voilà, du coup on a arrêté des bêtises Et Tlemcen, ce sera sur une autre vidéo Mais voilà, dans tous les cas, c'est le programme de la journée Et dès qu'on arrive à Oran, on vous montre tout ça A tout de suite On est enfin arrivés à Oran, on est dans un quartier pas beau Pour l'instant on va pas se mentir c'est pas beau Ce qu'on va aller faire là, c'est qu'on va se garer tranquillement On va aller voir notre oncle Et une fois que c'est fait, on ira manger Bon la partie familiale, on la laisse pour nous On va aller voir notre oncle Après on ira se balader au centre-ville Si on peut, normalement on aura le temps On pourra manger un petit morceau Et on verra ce qu'on fait Voilà, j'ai envie de péter Le plan d'avant il faisait jour, maintenant il se fait nuit Que se passe-t-il ? Quand t'as de la famille accueillante Et qu'ils te font des gâteaux, c'est compliqué de partir Quand t'es chez mon oncle, c'était la première fois qu'on venait De toute notre vie en fait avec Fares On était obligés de rester, on est restés Plus que prévu donc il fait nuit Mais c'est pas grave Parce qu'on a vu notre cousine Qui nous a conseillé un bête de restaurant Il s'appelle Berchis Berchis ça ? C'est quand ça Berchis ? Berchis ou Berchis ? Tu sais pas On va dire Berchis parce qu'elle a pas du Berchis elle C'est un restaurant qui propose apparemment du semi-gastro Enfin dans l'idée c'est un peu gastro spécialisé dans le poisson Ils font aussi des viandes Mais moi j'ai envie de poisson là Et après on ira là-bas On ira à Sweetland Apparemment ils font des bêtes de dessert À voir peut-être qu'ils font des desserts aussi intéressants là-bas Mais j'aimerais bien qu'on fasse au moins deux restaurants Parce qu'on a pas pu visiter Oran On pourra peut-être même pas le faire Globalement c'est très vivant Je sais pas si vous voyez mais c'est très vivant Il y a du monde L'architecture de la ville est plus aérée qu'Alger C'est beaucoup moins anxiogène dans l'idée Là on va voir si on peut aller filmer au restaurant Et on va aller manger Bismillah let's go Elle est jolie hein Ça va quoi ? Abbas On fait des vidéos pour Tiktok, Youtube Comment vous avez-vous dit la vidéo ? Normal Je crois tout Je crois tout Je crois tout Je dis la vidéo sur la France Sur Lyon Le restaurant Halal Et on est venu en Algérie pour faire la même chose Incha Allah C'est tout bon ? Allah abdak Merci beaucoup Du coup j'ai demandé Il nous a donné l'autorisation de filmer Le restaurant est très sympa hein C'est sobre C'est classique Et euh Tu sens l'odeur de la mer ou pas là ? Tu sens l'odeur de la mer ? Ça c'est les poissons frais du jour Crevettes C'est du rouger là Là rouger 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 Super Ça va quoi ? Ça va ? Vous avez bien ? Très bien Alhamdulillah L'arée 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 Espadon Super Magnifique On va s'installer On va voir la carte T'as faim ? T'es sûr ? Non il est pas bien Fares On va voir si on voit Vas-y voir s'installer T'as faim ? 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 Il nous a pris en vidéo Il est super gentil Soyez bienvenu hein Ça c'est le restaurant d'Akshi Vous êtes là ? Moi aussi On est au restaurant On s'est installé il y a peu près 5 minutes On a eu la carte La carte Il y a de la viande Mais surtout beaucoup de poisson Donc on a pris full poisson Ils sont juste super gentils Vous allez voir hein Ils sont juste Ils sont super gentils L'accueil est super Le restaurant est beau Ça sent bon le poisson Fares il est un peu malade miskine Donc j'espère qu'il va pas nous lâcher en cours de vidéo Il est un peu malade Mettez un maximum de j'aime Pour Fares qui fait le montage Et qui en plus se déplace en Algérie malade Pour faire des vidéos C'est un crack Ils nous ont posé ça Regarde Ils nous ont posé ça Ils m'ont dit c'est du Gervais Gervais c'est la marque de yaourt blanc En fromage blanc Enfin non c'est du yaourt nature Ou du fromage blanc je sais pas Avec de l'ail et de l'huile d'olive Il m'a dit écoute avec le pain Le pain je trouve très joli Regarde Le pain avec des olives Des olives séchées Enfin cuites j'imagine Elles sont cuées avec le pain Ou du sésame Je vais goûter avec l'olive Parce que franchement Oh Franchement comment c'est bon Le pain il est super léger Je vais goûter avec le Gervais Ça m'a l'air vraiment Franchement pas mal Gette moi ça je sais Ça a l'air franchement pas mal ça Celui-là J'exagère pas C'est super bon Si tu mets ça dans un kebab Reste goutte tiens tiens Attends Tiens goutte Prends droit Franchement Vous voyez c'est goûtu C'est vrai que ça passerait bien Ça passerait bien dans un kebab Bon on est pas dans un kebab Mais c'est super bien Petite entrée pour ouvrir l'appétit Pour ce qu'on a commandé Je vous ai pas dit On a pris un truc qui se mange à Oran Mais aussi au Maroc De la harira On a pris de la harira C'était obligatoire De la soupe de poisson Et pastela Pastela poulet Sucre et salé C'est un de mes plats préférés Marocains J'imagine que c'est marocain Faut le dire sinon on va se faire taper dessus Mais Oran c'est très proche de la frontière marocaine On est à deux heures je pense du Maroc Et un peu moins même Donc c'est intéressant de voir ce mélange de culture Oran c'est un peu le mi-chemin entre la France, l'Espagne, l'Algérie et le Maroc Donc c'est un vrai plaisir de voir Marocain Ah bah c'est déjà prêt Merci beaucoup Donc ça c'est la rouille Vous la faites avec quoi la rouille ? La rouille 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 Et la ketchup Bah tiens attends on va On a du pain Petit pain tosté Petit pain tosté qui rend pas mal On va goûter direct Ca c'est pour aller avec la soupe de poisson normalement La soupe de poisson et la rouille Ca va ensemble Mais ça se goûte au-dessus tout seul avec le pain Ca pique pas trop C'est léger C'est bon C'est bon On sent bien le... En fait Je sais pas comment le dire C'est simple Ca passe super bien Le pain il est bien bien tosté C'est plus de la biscotte Mais franchement c'est cool C'est cool c'est cool La soupe de poisson va pas tarder à arriver La harira Enfin toutes les entrées aussi Et franchement j'ai super hâte En fait quand l'accueil il est bon T'as trop envie de manger Je vous ai parlé de l'accueil Mais j'ai oublié de vous dire Mais là J'ai une nappe sur mes... Sur mes jambes Parce que le serveur Il nous l'a déplié Il l'a mis sous l'assiette Pour pas qu'on se salisse Même Fares il lui a fait C'est... Hey c'est tout bête hein Le serveur Il est... C'était tout bête mais C'est des petits détails Trop marrants Trop mignons Et ça fait trop plaisir Moi qui me salis tout le temps Plus au restaurant c'est cool C'est cool Mais il fallait que j'en parle C'est trop sympa frère Au début j'étais comme un gars Je suis qu'il allait me le mettre là au début Non vraiment trop cool Tu vas nous ramener la soupe on va Je sais pas si on pourra le filmer Mais trop gentil Ça c'est la pastilla Ça c'est la soupe Ça c'est la soupe Ah C'est bon C'est très bien Non voilà c'est bon Parce qu'il y a de la soupe de poisson Il y a de la soupe de poisson Mais dis mange 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 C'est la soupe de poisson Ah bah c'est bon une assiette chacun C'est parfait Vous mettez quel poisson dedans ? Rascasse Ougé Humain Magnifique Merci Juste Tu peux juste dire un mot pour les abonnés en France Faire la vidéo Juste leur dis un mot On entend juste un mot Soyez bienvenus Merci Et lui il a été super Il nous a mis la nappe Merci beaucoup à vous Non c'est moi qui te remercie Tu es vraiment gentil garçon Non c'est toi t'es gentil Non c'est toi t'es gentil Non c'est toi Super gentil voilà Alors on commence par quoi la soupe ? Ça reste la soupe ? La harira d'abord ? Moi je suis un fervent défenseur de la charbafrique Ça la harira tu vois qu'il n'y a pas de céréales Il n'y a pas de blanc d'oie Moi je suis un fervent défenseur de la charbafrique Il faut croire que la harira ça sent bon Ça sent comme la charba de maman Ça sent comme celle de ma mère C'est vraiment bon C'est plus léger Ça fait plus soupe Tu as vraiment soupe de légumes tu vois Soupe de légumes avec un goût de bouillon de bœuf Tu vois C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Le fait qu'il n'y ait pas de céréales Que ce soit langue d'oiseau Vérimicelle C'est pas gênant du tout Je suis sûre vraiment de manger la soupe aux légumes du Maghreb Tu as l'air ou pas ? Du coup marocaine Parce que je pense que c'est On va le laisser au Maroc On garde la charba et il garde la harira On va passer juste la soupe de poisson C'est pareil ce qu'il a reçu Elle m'a l'air chaude par contre Fais gaffe Ne te brûle pas Alors Ouh Ça sent la muerto Il sent bon Il sent vraiment bon Mojito C'est trop bon Oh super Merci beaucoup Les mojitos fait maison Parfait merci beaucoup Et bah Ça me permet de m'interrompre Tu veux pas goûter Fares Elle est vraiment bonne Elle est légère Franchement elle est légère Faut que tu manges un peu quand même Il est malade Soupe de poisson C'est C'est une poisson C'est un bon huit et demi Sur dix La meilleure que j'ai mangée C'était à Vénissieux Au phare Celle-ci elle est vraiment bonne aussi La harira Elle est bonne Mais je suis habitué à la charba C'est une soupe de légumes Elle est moins goûteuse C'est différent Celle-ci Excellente Vraiment excellent La pastilla Pastilla je vais la manger à la main C'est bon Pastilla du coup C'est avec Poulet Sucre glace Poulet mariné C'est bien de ce que je vois Je devine des amandes Oulala Je peux la faire sentir ? Tu vas comprendre C'est quoi cette odeur déjà ? C'est de la cannelle On se met de l'air Ah ouais Vraiment bonne Je trouve que ça l'est moi je kiffe Ma mère elle rajoute des cacahuètes Donc je suis habitué au côté croquant Là il y a un côté plutôt Un peu croustillant Puis Très Comment on peut dire ? Ouais c'est doux même La texture elle est douce C'est fluide C'est mixé tu vois Là c'est beaucoup plus doux Trop bon C'est trop bon Ça c'est la cerise Je vais vous goûter ici la frise Le serveur nous a montré ce qu'il faisait dans sa cd C'est des crevettes sautées à l'ail Crevettes sautées à l'ail Avec garniture du riz Et une petite jardinière Jardinière du riz Et là Là c'est le port d'anglais C'est un escarope de poulet Parce qu'il est au fromage Avec une sauce en croix Magnifique Et garniture du riz Et ils font tout maison Ça a l'air vraiment super bon Ça va toi ? On a pris du gaviscon Parce qu'on avait envie de manger du gaviscon C'est un super bon plat Je vous conseille Non c'est faux Fares il est pas bien Le serveur lui a gentiment proposé du gaviscon Parce que c'est qu'il a mal au ventre Je crois que t'as la crève T'as chopé une crève ou une grippe Un truc comme ça En Algérie Mais bon c'est pareil On a été servis En attendant J'ai pris de l'espadon Avec du riz Regarde le riz je te montre juste Le riz en fait On dirait un arantini Qu'on a mangé au restaurant Tu sais au casa restaurant On dirait un arantini Il y a des petits légumes avec J'ai goûté un petit peu pour TikTok Mais je peux vous le dire Je sais pas donc C'est super bon L'instagionnement est super simple High-ville d'olive Et il y a aussi Du piment d'espelette Moi j'aime le piment d'espelette C'est vraiment bon L'arantini Enfin je considère que c'est un arantini Même si ça y ressemble Même s'il est pas fourré Mais Hyper goûtu Le riz est trop trop bon Vraiment hein Le riz est délicieux Et pour avoir goûté un peu celui de Fares Je sais pas si vous le voyez Mais en gros le poisson de Fares Il est plus charnu Il est plus Misklos Il a plus dit mis Il est misclé Et au goût C'est la même marinade Un peu plus doux en goût Mais Plus de chair Et le goût de la mer est plus prononcé Vraiment très bon Je suis très content d'avoir pris ce restaurant là Le service est incroyable Le goût suit Ah c'est de la C'est de la courrie russe C'est du melon Mais non vraiment trop content Fares est tellement malade Que je suis obligé de finir son poisson Mais j'y arrive pas Je suis trop trop plein Il faut se dire de la place pour les desserts Mais franchement c'est bon Je préfère l'espadon J'ai goûté le sien Je trouve qu'il est plus charnu Mais un peu moins goûtu Je trouve C'est mon avis Ce que j'ai remarqué Et que je voulais vous dire C'est que là on est dimanche Dimanche c'est le premier jour de la semaine C'est ça Fares C'est pas de bêtises En gros le week-end en Algérie C'est vendredi samedi Le vendredi correspondant au dimanche dans le fonctionnement Ca veut dire que rien n'est ouvert le vendredi Le samedi c'est un jour qui correspond plus au samedi Bah comme en France quoi C'est ouvert mais les gens ne travaillent pas Par contre on est dimanche là à Oran Le restaurant est plein à craquer Il y a peut-être 5 places libres grand max Le restaurant a une belle capacité C'est un plaisir de voir que tu as des beaux restaurants Des beaux restaurants En plus de poissons Poissons c'est délicieux Qui se démocratisent Et les gens sortent de plus en plus Et tu vois à la moyenne d'âge Tu as des personnes Allez Elles sont aussi entre 40-50 ans maximum tu vois Mais globalement ouais la moyenne d'âge elle est relativement Relativement haute Ce qui montre que c'est pas uniquement les jeunes qui sortent Et c'est encore une preuve que si vous êtes jeunes Et que vous voulez venir en Algérie Vous avez de quoi manger Et vous allez vous y retrouver Je pense T'es de la voiture C'est moi qui les a T'es sûr ? Allez nickel Bon T'es sûr ? Non Il fait froid Du coup on a pris J'ai pris mon son J'ai pas l'écrit Ils s'arrêtent de frire Ils sont là Voilà La voiture elle est guése hein Elle est vraiment guése Du coup maintenant on va aller On a pas mis le micro désolé Vous m'en voudrez pas pour la qualité du son Mais on va aller en face On va aller à Sweetland Parce qu'ils font des dessert Et euh Même si j'ai Oh les petits chats Look at this Elle est pas cool Mais en vrai j'ai Plus beaucoup de place Fares est malade Je suis vraiment désolé Je voulais qu'on aille à Clemsen faire des vidéos On pourra pas Voilà Fares il est malade Je vais pas le tirer avec moi Jusqu'à Clemsen Pour le rendre encore plus malade Donc euh On va aller à Sweetland On va tranquillement prendre un petit dessert On m'a dit que c'était pas mal En tout cas ma cousine m'a dit que c'était pas mal Ma cousine elle est jeune Elle est plus jeune que moi Mais elle connait bien et tout La nourriture C'est elle qui m'a conseillé ce restaurant Donc je la remercie pour cette adresse là Et la prochaine qu'on va faire Sweetland Ça va Alhamdoulilah On aimerait juste faire une vidéo Normal on filme pour Youtube et TikTok Mais allez Je me demandais si on pouvait filmer Il m'a dit pas de problème Aucun problème Hop là Il m'a dit faut pas filmer les visages Donc on va se mettre là Il propose Des plats syriens Enfin du sucré syrien Et turc Il n'y a qu'une effet Et du baklava Regarde les baklava Ils sont vraiment jolis Et ça ça se voit que c'est à la turque Tu vois au niveau des formes Et au fait qu'ils utilisent de la pistache Les algériens préfèrent utiliser de la De l'amande ou de la noix Et là tu vois que c'est de la pistache Donc ça me donne vraiment envie Tu voudrais quoi ta Fares ? Rien ? En vrai qu'une effet on connait On prend une baklava pour emporter ? Parce que je sais que ta Je sais que Fares il est pas bien On en prend combien ? On en prend que Moi elles me disent bien celle-là T'en penses quoi ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Excusez-moi On vous filme pas On filme pas Pistache Et crème ? Ok Le baklava je me vois pas manger Euh qu'une effet je me vois pas manger maintenant J'ai plus de place dans le ventre Et je me dis vas-y jusqu'au bout Et après on va rentrer Parce que je suis chaos Il me propose gentiment de filmer Parce qu'ils font le cunefé Eux-mêmes ici Ca a l'air vraiment pas mal Et il me dit que c'est pas le même que font les Qu'on font en France Ouais Et ça donne vraiment pas mal Alors on me donne vraiment envie Mais j'ai plus de place J'ai vraiment plus de place A la base on voulait manger sur place Mais vu qu'il m'a dit qu'on Qu'il voulait pas qu'on filme les gens Je me suis dit le mieux c'est qu'on prenne à emporter De toute façon on a pas trop faim On allait pas prendre un truc qui se mange A la cuillère comme un cunefé J'ai vraiment pas de place Du coup on veut emporter qu'on s'en dérange personne Sauf que quand j'ai dit ça Le patron il m'a dit non non Prends sur place J'ai dit non c'est bon ça me dérange pas Il m'a dit non non s'il te plaît Et tout Peut-être qu'il a cru que j'avais mal pris Tu vois le fait que je parte à emporter Mais je pense qu'il a cru ça Mais non il y a aucun problème C'était juste nous qui voulions manger dehors Mais du coup il a insisté Il m'a dit tu bois le thé sur place Du coup on est resté Super gentil Mais on se met dehors pour pas avoir Oh la grosse manuelle mon frère Du coup on a pris Baklava Je vais être honnête Moi Baklava c'est un de mes gâteaux turcs favoris Bon Baklava ils disent Et ça c'est un palestinien le patron Quand j'ai demandé si c'était de Gaza ou de Cisjordanie Il m'a dit il n'y a pas de différence On est palestiniens C'est la même chose Donc ouais il avait l'air un petit peu tristoun Bon allez On mange ça C'est le lait Oh Oh C'est bon hein Est-ce que je peux te manger ta moitié ? Peut-être tu prends l'autre Vas-y tu veux ? Attends film ! Ha 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 Il est croqué C'est vrai j'avais tapé un crème C'est super crémeux Fares Super crémeux C'est très parfumé Tiens goutte maintenant dis moi Aïe C'est trop mon truc moi Avec le petit thé Le thé syrien Je lui ai dit le thé turc Il m'a dit non C'est le thé En Syrie on fait aussi pareil Et quand je lui ai dit tu n'es fait J'en ai déjà mangé Il m'a dit non T'as pas mangé le mien Ah il est plus doux Que le thé turc Le thé turc il a tendance à être fort Fort en bouche Et j'aurais peut-être même pas dû le sucrer Parce que ça c'est tellement bon Enfin c'est au cerise très sucré Ca sucre naturellement le thé Tu es heureux hein Oui je suis heureux Je suis un peu gourmand Ca c'est le cerise Ca c'est le cerise Combien de fois on va faire la ref ? Combien de fois ? Je veux goûter si la fraise Je veux goûter si la fraise Je veux goûter si la fraise On passe un bon moment Les amis On va finir nos petits trucs Et on va malheureusement je pense rentrer à Msylla Tu te sens mal combien là ? 1 à 10 Tu te sens mal 7 ? 10 étant la mort 1 étant je vais bien Là il va pas bien faire ça Ce qu'on va faire On va malheureusement rentrer Pour Msylla Je sais pas si on fera de vidéo là-bas Je pense que oui Il y a 2 endroits que je voulais tester On verra ce qu'il en est Mais bon c'est C'est pas grave Malif On se laisse là Je vous souhaite une bonne soirée les amis Mangez bien Reposez vous bien N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A mettre un like comme d'habitude Vous abonner Ceux qui sont pas abonnés à la chaîne N'hésitez pas à me suivre Surtout mes réseaux Fares vous met tous les liens dans la description Pardon Reposez vous bien Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao C'est parti